Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la National 1 et je vais vous présenter le match Versailles contre Orléans. C'est un match qui a lieu ce vendredi 26 avril 2024 à 19h30 pour le compte de la 31ème journée du championnat de France de football de National 1 saison 2023-2024. Alors Versailles c'est le 9ème du classement qui reçoit Orléans le 10ème. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la National 1, également le classement des meilleurs buteurs de National 1 et aussi tous les résultats et stats de tous les matchs joués par ces deux équipes ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors au classement on a donc Versailles qui est 9ème avec 42 points en 30 matchs, 11 victoires, 9 nuls, 10 défaites, 38 buts marqués, 30 encaissés plus 8, 2 différences de buts. Ils ont 7 points d'avance sur le premier relégable, donc un petit matelas et il reste que 12 points à prendre donc ils sont bien partis pour se maintenir. De son côté Orléans est 10ème donc juste derrière mais avec 38 points en 30 matchs, ils ont 4 points de moins donc, 10 victoires, 8 nuls, 12 défaites, 33 buts pour, 35 contre moins 2 différences de buts et ils n'ont que 3 points d'avance sur le premier relégable et après il y a beaucoup d'équipes qui se suivent donc Orléans a encore besoin de prendre des points pour assurer son maintien. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Versailles on a Balouge avec 8 buts, Nadjé 6, Prunier 5, Diakabi 3, Mendes avec 3 buts et pour Orléans on a Fortuné 7, Dabas 4, Solvay 3, Etoug et Marcel avec 2 buts. Les résultats de toute compétition confondue cette saison, Versailles c'est 32 matchs joués, 12 victoires, 10 nuls, 10 défaites, 40 buts marqués, 29 encaissés plus 11 de différence de buts et Versailles ça marche très fort en ce moment, ils restent sur 3 victoires d'affilée et en plus 3 victoires sans encaisser de buts et même avant ils avaient fait une défaite mais avant ils avaient fait 4 matchs de suite sans défaite avec 2 victoires et 2 nuls donc si vous regardez bien sur les 8 derniers matchs, c'est 6 victoires, 2 nuls, 1 défaite et c'est pour ça qu'ils sont très bien partis pour ce match parce qu'avant cette série ils étaient relégables. Orléans de son côté cette saison, 37 matchs joués, 14 victoires, 9 nuls, 14 défaites, 43 buts marqués, 42 encaissés plus 1 de différence de buts, par contre c'est le contraire côté Orléans, ils restent sur 6 matchs de suite sans victoire avec 2 nuls et 4 défaites. Alors c'est vrai que quand on regarde les 6 derniers matchs, par exemple Versailles, ils ont pris 13 points sur 18 et Orléans n'en a pris que 2. Et maintenant Versailles a 4 points d'avance, avant ils avaient quand même 7 points de retard sur Orléans avant ses 6 matchs. C'est quand même assez incroyable de passer d'un extrême à l'autre à ce point là et donc Orléans, ça ne va pas du tout en ce moment, les 2 dernières défaites ils ont perdu 1-0 sans marquer de but. Au niveau des matchs à domicile, Versailles reste sur 3 matchs de suite sans défaite avec 1 victoire de 0 au dernier match et 2 nuls. Et même avant 7 victoires, ils avaient quand même enchaîné 6 matchs de suite sans victoire. Mais Orléans à l'extérieur reste sur 4 matchs de suite sans victoire avec 1 nul et 3 défaites. Et sur les 3 derniers matchs, ils n'ont pas marqué de but. Donc dans cette rencontre, il y a un énorme avantage pour Versailles. Mais attention parce qu'Orléans a besoin de prendre des points aussi. Donc les amis, je dirais que tout est possible. Je vous donne rendez-vous ce vendredi 26 avril 2024 à 19h30 pour le match de la 31e journée du championnat de France de football de National 1 saison 2023-2024. Versailles le 9e du classement reçoit Orléans le 10e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.